Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du Cold Winter Challenge. C'est un challenge auquel je participe depuis plusieurs années, notamment depuis l'époque où c'était l'or de la chaîne Landminé qui avait repris le challenge. Et depuis l'année dernière, c'est Elise de la chaîne Book and the Cup qui s'occupe du challenge. Donc je suis toujours modératrice sur le Discord. Donc si vous voyez mon pseudo sur le Discord du challenge, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur la challenge. Je suis là pour aider Elise à l'organisation et pour répondre. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis là pour vous proposer ma pile à lire du challenge. Je vous invite à aller voir sa vidéo pour voir la présentation qu'on en a faite, puisque c'est une présentation très intéressante. Et cette année, elle a choisi comme thème pour ce Cold Winter Challenge de l'année 2024-2025, voyage en Scandinavie. Et je trouve ce thème super intéressant, ça change un petit peu de ce qu'il y a eu les années précédentes. Donc je suis ultra motivée pour ce challenge. J'ai sorti mon tout nouveau mug que je trouve beaucoup trop beau. Alors dedans, il y a du lait de soja vanille parce que c'est mon obsession du moment. Voilà, du lait de soja vanille chaud. J'ai l'impression de retomber en enfance. Et voilà, il n'y a pas d'explication et il n'y a pas besoin de plus d'explications. C'est juste mon obsession du moment que j'alterne, évidemment, comme toujours avec du thé. J'ai aussi sorti mes boucles d'oreilles de Noël. Et ainsi, toutes les constitutions sont réunies pour lancer ce Cold Winter Challenge. Donc ça commence le 1er décembre, donc déjà commencé quand la vidéo sortira. Et ça s'étend sur deux mois. Il y a trois menus, dont deux qui ne changent pas trop chaque année. Et donc là, je vais commencer par le troisième menu, celui qui est spécifique au thème de l'année, donc voyage en Scandinavie. Et au lieu de quatre thèmes, il y en a six. Le premier, c'est entre fika et igé. Alors les prononciations, par contre, je suis désolée, c'est une catastrophe. Je sais que... enfin voilà, ça se prononce pas forcément comme ça, mais... Je fais de mon mieux. Les mots clés sont famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Et pour le mot gourmandise, j'ai choisi dans ma pile à lire Cannelle et gingembre de Agathe Roméo aux éditions Magic Mirror. C'est une réécriture de contes, comme tous les livres dans cette maison d'édition. Et alors je sais que Cannelle et gingembre, c'est le nom des personnages dans l'histoire. Mais voilà, ce sont des ingrédients gourmands que j'aime beaucoup. Donc j'y ai pensé tout de suite en voyant le mot gourmandise, j'avoue. S'il y avait eu un livre avec le mot chocolat dedans, je l'aurais pris aussi, mais je n'en ai pas. Par contre, je suis ravie de me dire que je vais lire Cannelle et gingembre pour cette période. Sachant que pour moi, l'hiver rime avec contes et réécritures de contes. Donc c'est parfait. Et donc je ne sais pas grand chose en soi de ce livre, si ce n'est qu'il revisite les contes de Blanche-Neige, les roses rouges, des frères Grimm et Marlaguette de Marie Colmont. Et c'est un récit futuriste. Sachant que le deuxième conte, Marlaguette, je ne le connais pas. Donc voilà, ça va être une découverte. Je verrai si j'essaie de le lire avant pour pouvoir voir les éléments qui en font partie ou pas. Je n'ai pas encore décidé. La deuxième catégorie, c'est Yule et les mots clés sont solstice, célébration, temps ancien, être magique ou pratiquant la magie et feu. Et donc j'ai choisi de poursuivre une saga. Je voudrais lire le tome 2 des Bagnés des proscrits. Donc le tome 2, c'est Les foudres de la sorcière et c'est écrit par James Clements. J'ai lu le tome 1 il y a très peu. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. On est vraiment sur de la fantaisie avec une notion de quête, des prophéties et des groupes, des personnes très différentes qui vont former une communauté de la sorcière. Ce n'est pas une communauté de l'anneau, c'est la communauté de la sorcière. Voilà, qui vont tous se regrouper autour d'un personnage et autour d'une quête qui va avoir un impact sur leur monde. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui met beaucoup de choses en place. Et donc j'ai hâte de lire le deuxième tome, donc Les foudres de la sorcière. Et je n'ai pas lu le résumé parce que je veux vraiment y aller sans rien savoir. D'ailleurs, je crois que j'ai lu le tome 1 sans avoir lu le résumé et ça allait très bien. La catégorie suivante, c'est Joulu Puky. Je vous invite vraiment à aller voir dans la vidéo d'Elise l'explication qu'elle en donne et la prononciation qu'elle en fait parce qu'elle est probablement meilleure que la mienne. Et donc les mots clés, c'est secrets, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeaux. Et donc là, j'ai choisi le terme métamorphose puisque je compte lire Morsure glaciale de Arkelana. Donc le tome 1, je ne l'ai pas encore, je ne vais pas tarder à le recevoir au moment où je tourne cette vidéo. Normalement quand elle sort, je l'aurai déjà reçu, je vous l'aurai déjà montré sur Instagram parce que c'est un livre que j'ai lu en bêta lecture et que j'ai très très hâte de découvrir sous sa forme finale. On est sur une histoire de loup-garou mais avec différents clans et différentes formes de loup-garou. Une guerre de clans qui a eu lieu une génération plus tôt et des conséquences qui se développent au moment de l'intrigue. J'ai très très hâte de lire la version finale éditée et j'ai pris la box avec le roman en hardback. Voilà, j'ai trop hâte. La catégorie suivante, c'est Allons au sauna et les mots clés sont humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Et pour le mot amitié, j'ai choisi Sous une pluie de paillettes de Tia Wolf. Donc c'est son tout dernier roman que j'ai très très hâte de découvrir. J'ai lu absolument tous les romans de Tia Wolf. J'adore ce qu'elle écrit, les univers qu'elle développe, les personnages qu'elle approfondit et qui sont toujours vraiment très attachants et très imparfaits. Et voilà, j'adore leurs imperfections et la manière dont ça va impacter leurs relations et leurs histoires et leurs vies. Et c'est toujours des romans qui ont beaucoup de bienveillance et de beaux messages. Donc j'ai très très hâte de lire Sous une pluie de paillettes qui est donc du coup une romance de Noël. Et je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas encore lu. Voilà, parce que les livres de Tia je les achète sans lire les résumés. J'adore Noël et ses guirlandes scintillantes. Mais cette année, un lutin espiègle semble avoir décidé de me propulser hors de ma zone de confort. Entre mon meilleur ami Paul qui est absorbé par les préparatifs du premier Noël de sa fille et la réception d'un courrier en provenance directe de notre passé, cette fin d'année risque d'être plus agitée que les précédentes. Et si ces mots d'autrefois avaient le pouvoir de donner une nouvelle impulsion à notre histoire. Voilà, j'ai envie de me jeter dessus tout de suite. Je lis peu de romances, je lis peu de romans qui sont autour de Noël. Mais j'avoue qu'une bonne petite romance de Noël écrite par quelqu'un en qui on a confiance, ça fait toujours du bien. Ensuite, la catégorie suivante, c'est Jusqu'au cercle polaire. Et les mots clés sont Finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinave. Et là, du coup, je me suis arrêtée sur le premier mot clé qui est Finir une série, puisque j'aimerais lire le tout dernier tome de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. Donc le dernier tome, c'est Ria Maria. J'ai lu le tome précédent il y a un petit moment maintenant. J'avais fait une longue pause entre les deux alors que j'ai beaucoup aimé que je continue de trouver cette saga très douce et très agréable. Sauf que ma mère m'a dit que ce tome-là était un peu plus dur parce qu'on sentait l'empreinte de la guerre dedans. Donc voilà, je l'avais un petit peu mis de côté, j'attendais un petit peu pour me lancer dedans. Mais là, je me dis que ce serait l'occasion de finir une saga. Il me restera le hors-série à lire, mais je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Et puis c'est un hors-série, donc ça voudra dire que ma saga est quand même terminée. Voilà, je ne vous fais pas de résumé vu que c'est le tome 8, mais j'ai hâte de retrouver Anne et sa petite famille. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale. Et les mots-clés sont lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique et science-fiction. Et là, j'ai choisi deux mots-clés qui sont lumière et science-fiction. Et il s'agit d'une relecture, puisque je voudrais relire le tome 1 de Lux de Jennifer L. Armand Trout. Donc le premier tome s'appelle L'Obsidienne. C'est de la science-fiction puisqu'on a une histoire d'aliens qui vivent sur Terre. Et le personnage principal qui s'appelle Kat, et qui a un blog, je crois, un truc comme ça, se retrouve à être voisine avec eux ou amie avec l'un d'entre eux. Enfin, elles se retrouvent mêlées à leurs histoires. Et donc Lux, en latin, ça veut dire lumière. Et c'est, je crois, le nom de ces aliens-là. Et voilà, ils ont des ennemis. Alors, voilà, ça se voit que c'est une relecture. En fait, j'ai lu Lux, les deux premiers tomes, à l'époque où le tome 2 est sorti. Et il me semble en plus que je les ai peut-être même lus en anglais. Donc, j'ai lu les Lux à l'époque où les deux premiers étaient sortis en anglais. La suite n'était toujours pas sortie. Donc, ça remonte à longtemps. Ça devait être 2014-2015. Donc, voilà, dix ans que je ne les ai pas lus. Je ne me rappelle de rien. Mais j'ai les cinq tomes dans ma bibliothèque. Donc, j'aimerais relire les deux premiers et enchaîner avec la suite pour pouvoir, voilà, finir cette saga que j'aimais bien, qui faisait très ados. Donc, je ne sais pas ce que je vais en penser aujourd'hui. Mais, voilà, je vais relire un chouchou de l'époque. Donc, voilà, pour ce menu, le suivant, c'est froid polaire. Et la première catégorie, c'est thalactite ensanglantée. Et les mots-clés sont thriller, policier, cosy mystery. Donc, là, je ne savais pas trop quoi mettre parce qu'en fait, je n'ai pas de cosy mystery dans ma pile à lire. Et que je n'ai pas spécialement envie de thriller ou de policier. Donc, j'en ai quelques-uns quand même dans ma pile à lire. Mais quand j'en ai envie, c'est en général pas du tout en hiver. C'est plutôt en été, d'ailleurs. Donc, j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, mais qui ne me faisaient pas du tout envie. Donc, j'ai choisi à la place de mettre un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Parce que, si je ne me trompe pas, il y a dedans une enquête. On va chercher à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que quelqu'un est accusé. Je crois que celui-ci, je n'ai jamais lu le résumé. J'en avais juste entendu un résumé par quelqu'un. Donc, voilà. Si je ne me trompe pas, il y a une femme qui est accusée de quelque chose. Et on va la suivre quand elle est arrêtée. Et on va essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Donc, pour moi, il y a un petit côté un petit peu policier ou thriller. Puisqu'il y a un mystère et qu'on veut savoir si elle va se faire brûler vive. Voilà. Donc, voilà. J'ai triché pour cette catégorie. Mais, vous me connaissez, je triche à chaque fois. La catégorie suivante, c'est Let it snow. Et il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Donc, ça peut être flocon, froid, neige, etc. Et moi, j'ai choisi de mettre le livre de la honte. C'est-à-dire le livre que je mets chaque hiver dans toutes mes piles à lire depuis sa sortie en 2017 ou 2018. Voilà. Je parle de Que passe l'hiver de David Brie. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Voilà. On y croit. On y croit pour cette année. En fait, si. On va y croire parce que cette année, j'ai quand même lu des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et je les ai enfin lus. Donc, on va vraiment y croire que cette année est l'année où je sors, que passe l'hiver de ma pile à lire, que je le lis vraiment. Parce que, de toute façon, il me fait envie chaque hiver. C'est juste que passer le mois de février, ben, c'est trop tard pour le lire. Donc là, là, je le lis en décembre ou plus tard en janvier. Voilà. On oublie le mois de février. Ce sera lu en janvier. Oui, parce que le mois de décembre, c'est plus pour ce qui est romance de Noël, romance, enfin, des trucs plus légers. Donc, on verra pour celui-ci. Peut-être fin décembre ou début janvier. Et ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire que je ne sais plus du tout de quoi il parle. Ensuite, on a la catégorie Marcher dans la neige. Et les mots-clés sont Nature Writing, Littérature de voyage, Grands espaces et Nature. Alors, ça, c'est une catégorie qui me pose problème chaque année, puisque je n'ai rien à mettre, enfin, pas grand-chose qui corresponde vraiment. Puisque ce ne sont pas des mots-clés qui m'inspirent, ce ne sont pas des genres que je lis. Genre le Nature Writing, ce n'est pas quelque chose que je lis en général. Donc, j'ai un peu de mal. J'ai quand même mis un livre, je ne sais pas s'il correspond exactement. Mais comme on m'a dit qu'il y avait une écriture assez poétique, assez lente, que le récit prenait son temps, je me suis dit que peut-être qu'il y aurait un petit côté voyage, Grands espaces. Je ne suis pas du tout sûre. Je pense que j'extrapole beaucoup sur celui-ci. Il s'agit de L'âme du vent, de Amandine Grosso, aux éditions Imeris. De toute façon, c'est un livre que j'ai envie de lire très bientôt, parce que, voilà, je l'ai acheté, qu'il est magnifique, que les mots-clés me font trop envie. Donc, les mots-clés étant écriture poétique, fantaisie orientale et histoire sombre. Donc, voilà. Donc, je l'ai mis. On verra s'il reste dans cette catégorie. Si vous avez d'autres livres à me conseiller pour cette catégorie, n'hésitez pas à me les proposer. On verra si je les ai dans ma pile à lire ou si c'est des livres qui peuvent me faire envie. Mais en tout cas, cette catégorie, c'en est une qui me pose problème chaque année. Et cette année, on verra si je peux faire rentrer celui-ci. Dites-moi si vous l'avez lu aussi, s'il peut correspondre. La dernière catégorie de ce menu, c'est La magie de l'hiver. Et les mots-clés sont Être du folklore hivernal, Mythologie nordique, Contes et légendes de Noël et de l'hiver. Et donc, pour cette catégorie, je compte lire Rune de Marine Kellada que je n'ai pas encore reçue parce que j'ai commandé le collector pour Noël. Voilà, elle a sorti une édition collector exprès pour la période des fêtes. Et je l'ai commandé. Je ne l'ai pas encore reçue, ce qui est tout à fait normal puisque je l'ai commandé il y a quelques jours à peine. Mais je ne vais pas tarder à le recevoir et j'ai hâte, hâte, hâte. Il est vraiment trop beau. En plus, il va y avoir des illustrations dedans. Donc, vraiment un objet livre très, très beau. Alors, il y a une histoire de voyage en temps, il y a de la romance et on est chez les vikings. Donc, ça rentre dans la mythologie nordique, je pense. Dernier menu, c'est Féerie des fêtes. Et la première catégorie, c'est Deck the Halls. Et donc, les mots-clés sont couverture rouge et ouverte. Et donc, j'ai choisi de mettre un livre tout à fait rouge. Il s'agit de The Things I Would Tell You, British Muslim Women Writes, édité par Sabrina Mahfouz. Donc, c'est un essai qui recueille des témoignages de plusieurs personnes, donc des essais de plusieurs femmes. Musulmanes et British. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Il est dans ma pile à lire depuis un peu trop longtemps. Je crois que j'avais commencé à lire l'introduction, mais c'est tout. Donc là, il faudrait vraiment que je le reprenne parce qu'il me fait de l'œil. Il m'appelle dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Et là, vraiment, j'ai cherché une catégorie. En fait, j'ai d'abord pris le livre et ensuite, j'ai regardé les catégories pour voir où je pouvais le mettre. Donc, là, il rentrait parfaitement puisqu'il y a une couverture rouge. Et j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Ensuite, on est dans la catégorie Lumières Enchantées et les mots-clés sont couverture qui brille, donc avec des dorures ou des paillettes. J'aurais pu mettre sous une pluie de paillettes de Tia Wolf parce qu'il y a le mot paillettes. Mais à la place, j'ai sorti Steam Seller de Elias Green. Donc, j'ai l'intégrale qui est très brillante. Il y a des dorures partout. C'est trop beau. Et surtout, j'ai lu le premier tome de l'intégrale il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ça devait peut-être être en mai ou en juin. Donc, ça fait quand même un petit moment que j'ai lu le préquel et le premier tome. Et donc là, j'ai vraiment très très hâte de me replonger dedans. Et je pense que cette fois, j'enchaînerai les tomes 2 et 3. Et je finirai donc cette intégrale. Donc, c'est une histoire de pirates avec des personnages ultra attachants. Et j'ai vraiment très très hâte de les retrouver. La catégorie suivante, c'est S'embrasser sous le guille. Et les mots-clés sont romance, entre parenthèses, de Noël. Donc, effectivement, moi j'ai choisi une romance de Noël pour cette catégorie. Et pour la suivante, je vais conclure Au cœur du Nuit de Noël de Erika Boyer. Donc, c'est une romance de Noël qu'elle a sortie l'hiver dernier, il me semble, déjà. Sauf que j'étais passée à côté ou alors c'était l'hiver d'avant et je devais être en Australie, je ne sais pas. En tout cas, je suis passée à côté quand il est sorti. Donc, je vais me rattraper là, enfin, et pouvoir le lire. Je ne sais pas de quoi ça parle, je... Voilà, mais c'est Erika Boyer, donc je lui fais entièrement confiance. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de beaux messages, beaucoup de douceur dans ses romans. Donc, j'ai très très hâte de le lire et de faire connaissance de ces personnages-là. Puisque ceux-là, je ne les connais pas encore, puisqu'ils ne sont pas liés à d'autres histoires. Et pour la catégorie suivante, Au coin du feu, les mots-clés sont cocooning et qui réchauffent le cœur et le corps. Et donc, je compte lire la dernière sortie de Noël de Erika Boyer. C'est, tu finiras par aimer Noël. Et a priori, ça se passe dans le même univers qu'au cœur du nuit de Noël. Alors, ils peuvent se lire indépendamment, si j'ai bien compris. Mais il y a quelques personnages ou quelques éléments qui vont venir se croiser. Donc, c'est dans le même univers, mais c'est deux histoires indépendantes. Et j'ai trop trop hâte de lire les deux. Voilà, j'ai décidé que j'allais les enchaîner. Parce que, pourquoi pas ? Donc voilà, pour ces menus, j'ai mis un livre par catégorie. Mais j'en ai quand même trois autres que j'avais envie de lire, qui iraient dans plusieurs catégories ou alors juste dans une pour certaines. Mais j'avais déjà d'autres livres que je voulais lire en priorité. Je vais quand même vous présenter ces trois livres bonus. Donc, le premier, c'est Noël sur Ganymède de Isaac Asimov. Donc ça, c'est un livre que j'avais acheté dans une médiathèque qui vendait des livres qu'il ne gardait plus. Donc, j'avais dû payer un euro ou deux euros, un truc comme ça. Et je l'avais pris juste par curiosité. Parce que je voulais lire plus de SF à l'époque. Donc, je voulais lire du Isaac Asimov. Je n'en ai toujours pas lu. Donc, je me dis, vu qu'il y a Noël dans le titre, je pourrais tenter ça. Ensuite, toujours pour le côté Noël, un livre que j'ai envie de lire depuis des années et des années. Mais que je n'avais pas dans ma pile à lire. Que je n'ai d'ailleurs toujours pas dans ma pile à lire. Mais que ma coloc a ramené. Donc, je lui emprunte, elle est ok pour ça. Je lui ai demandé d'abord. C'est Letter from Father Christmas de Tolkien. Donc, ce sont des lettres qu'il écrivait à ses enfants. Et dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et puis, surtout, c'est Tolkien. Donc, j'ai très très hâte de lire ça. Et encore une fois, merci à ma coloc de me le prêter. Parce que ça me permet de lire un livre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Et enfin, le dernier. Donc, ce n'est pas un livre qui a un rapport avec Noël. Mais plus avec l'hiver. De par la couverture. C'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Donc, celui-ci, il est vraiment bonus, bonus. Je verrai si j'ai le temps de le lire sur le mois de janvier. Je ne suis pas sûre. Mais je me suis rendue compte en regardant la dédicace que je l'ai depuis 2017. Il faudrait vraiment que je le lise cette année. Ou alors que je le sorte de ma pile à lire. Que je le revende. Ou voilà, que je m'en débarrasse. Mais il faut prendre une décision sur ce livre. Sauf sachant qu'il me fait envie que la couverture fait assez hivernale. Donc, je lui donne une chance en le mettant en lecture bonus pour cette pile à lire du Call Winter Challenge. Donc, voilà tout ce que j'ai prévu de lire pour cet hiver. Donc, décembre, janvier. Et décembre, principalement des romances, des lectures d'ouzou, cosy, autour de Noël. Et en janvier, plus des lectures autour de l'hiver. Donc, un petit peu moins cosy. Mais que des livres qui me font très très envie. Et dont certains depuis très longtemps. Donc, je suis très contente de cette pile à lire. J'aime beaucoup les menus de cette année. Et alors, même si ça ne se voit pas trop dans ma pile à lire, j'aime beaucoup le thème. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas de livre écrit par des auteurs scandinaves. Donc, je n'ai pas pu rajouter ça. Enfin, le mettre en avant dans ma pile à lire. Je n'ai pas non plus d'histoire qui se passe spécialement dans des pays scandinaves. Donc, je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir mettre ça en avant dans cette vidéo. Et dans mes lectures pour les prochains mois. Mais j'aime beaucoup le thème que Elisa a choisi. Et n'hésitez pas, si vous, vous avez des livres dans ce thème-là. Donc, Voyage en Scandinavie. A me recommander. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager vos propres piles à lire du Cold Winter Challenge en commentaire. Ce sera avec plaisir d'aller voir vos piles à lire. Et de m'inspirer peut-être de certains livres que vous comptez lire. Ou peut-être certaines séries ou films que vous comptez voir. N'hésitez pas aussi à me partager ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Un très bon Cold Winter Challenge. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501